Bonjour à tous et bienvenue en ce fabuleux mois de février dans le numéro 2 de Corsair TV. Moi c'est Pauline et Corsair TV, c'est une émission sur Bruxelles et sur sa riborbelle d'action citoyenne, et plus particulièrement sur celle de Kureguem. Et oui, attention les yeux, nous allons vous dévoiler l'envers du sombre décor de ce quartier d'Underlecht, peuplé de gens motivés et d'un dynamisme qui vous requinquerait un zombie. D'ailleurs, en parlant de motivation, je voudrais applaudir dès demain les membres du Sirias et les étudiants de Saint-Louis qui ont bien voulu jouer le rôle de présentateur télé et qui sont les maîtres d'oeuvre de ce numéro. Enregistrez, attention mesdames et messieurs, dans les conditions d'indirect. Et qui dit direct, dit bien évidemment courage, mais aussi des problèmes en bataille, des problèmes de son, des problèmes d'image, je vous avoue parfois ça fait un peu bricolage, mais bon, on compte sur votre amour inconditionnel et sur votre indéfectible tolérance, et nous, on vous promet qu'on fera mieux la prochaine fois. Mais revenons à nos moutons initiaux et ne perdons pas une minute de plus, car c'est l'heure du numéro 2 de Corsair TV. C'est parti ! Je pars, essaie, essaie, essaie. Ça ne marche pas dans mon système, ça faisait du larsen tout à l'heure. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Ça veut dire que ça sort du haut-parleur ? Allô ? Est-ce qu'on nous entend ? Je suis obligée d'avoir les cheveux verts ? Oui, je crois que oui. Pierre, j'ai bien un rhum, alors. Il y en a une qui a les cheveux verts et une qui parle de nez. Karima, Shefik, Adama, ces prénoms ne vous disent peut-être rien. Et pourtant, vous les avez déjà sûrement croisés. On n'est pas près du tout. On arrête. Et pourtant, vous les avez sûrement déjà croisés. Bonjour, web téléspectateurs, bienvenue sur Corsair TV, une nouvelle télé sur Bruxelles. Alors, bonjour, bienvenue à vous, web téléspectateurs. Bienvenue sur Corsair TV, une nouvelle web télé à Bruxelles. Je travaille chez Inforfam, à Kiroguen. Chaque mois, Corsair TV va vous informer. Voilà, donc c'est un quartier assez dynamique. À ce moment, le bourgmest d'Anderlecht, M. Gaëtan van Goitzenhoven, parlait de tolérance zéro. Proposait un regard différent que celui parfois, disons, rien réducteur que pour ses grands. C'est vraiment un peu trop vite. Soraya, si je te dis potager au cœur de la ville de Bruxelles. Impossible. Eh bien non. Éco-Innovation a fait de ce conte de fées de potager une réalité. Eh oui, à Anderlecht, près de la Tour du Midi, l'association a dégainé sa courgette magique et a transformé un ancien dépotoir en potager de quartier. Les buts, développer l'agriculture urbaine durable à Bruxelles et ainsi faire en sorte que les habitants du quartier vivent d'amour, d'eau fraîche et de légumes. Et puis, avoir un potager près de chez soi, ça évite les longs trajets en camion et ça fait harakiri aux émissions de CO2. Il y a quelques photos à l'intérieur qui montrent comment c'était encore en février. C'était une friche et un dépotoir. Je suis très heureux de voir que malgré les conditions climatiques, il y a un intérêt assez prononcé pour ce qu'on fait. Et je suis très heureux de voir, j'ai fait encore des rencontres. Je croyais avoir rencontré tout le monde qui s'intéresse à nous, mais non, il y en a toujours plus. Ce que j'aime bien ici dans cet espace par rapport aux autres qu'on a pu visiter avant, c'est la confrontation avec la Tour du Midi juste derrière. Donc on a vraiment la confrontation, la pression démographique et les gens qui viennent ici s'approprier un petit mètre carré. Ça nous laisse vraiment une idée de le besoin vital d'avoir un rapport à la nature. Je trouve ça formidable et j'ai envie de voir ça partout, dans toutes les villes du monde, dans tous les lieux à l'abandon. C'est génial. Des initiatives de jardin qui créent du lien, qui développent des nouvelles espèces et qui développent des relations de voisinage, c'est pas mal. Les gens trouvent ça incroyable. Ils disent, c'est possible, c'est vrai, est-ce qu'on peut ? C'était une très bonne visite, on est très contents de finir la semaine en beauté avec beaucoup d'habitants qui sont très heureux de découvrir des jardins, des potagers comme ça, cachés dans la ville. Ils n'imaginaient pas toujours qu'il y avait ça près de chez eux. Nous continuons avec un sujet qui reste controversé, sur les clichés de la femme musulmane. Effectivement, être voilée, ce n'est pas forcément manquer de liberté. Malika Hamidi lutte contre les préjugés. Aujourd'hui, quand on parle des femmes musulmanes, on nous renvoie aux femmes iraniennes, aux femmes saoudiennes, aux bourghazes afghanes. Je veux dire, ma condition de femme musulmane, ici en Europe, en plein cœur de Bruxelles, elle est différente. Moi, je souhaite beaucoup de courage à mes sœurs en dieux qui sont en Iran, en Afghanistan et qui ont des conditions de vie qui sont terribles et à nous aussi de pouvoir les aider. Et pourquoi c'est mieux ici ? Parce que le Russie, c'est un pays libre. Mais nous sommes où ? En Iran, c'est un pays conduit par des musulmans. Alors, effectivement, vous avez raison, c'est une théocratie, je suis d'accord avec vous, mais justement, au nom de cette liberté, que la Belgique ne soit pas en contradiction avec ses principes démocratiques, elle doit justement être en cohérence avec ses principes et pouvoir laisser les femmes décider de s'habiller comme elles veulent. J'ai peur d'une chose, c'est que les hommes aient encore une certaine autorité sur vous. Et c'est ça qui me fait peur. Pas du tout mal. Voilà. La conférence a été organisée dans le cadre des Assises de l'Interculturalité. Et donc, les objectifs, c'est pousser ces barrières, parce que c'est vrai que cela forme justement des barrières, parce qu'on ne connaît pas l'autre, donc on a peur de l'autre et on n'hésite pas à aller vers l'autre. Et maintenant, nous continuons avec l'interview. Les réalisateurs du film Neuf Terres abordent une thématique qui nous importe chez les corsaires, la vie des sans-papiers. À travers leur reportage, Céline et Origan exposent les doutes et les frustrations auxquelles ces personnes fragilisées sont quotidiennement confrontées. Interview. Bienvenue au cinéma. Présentez votre ticket. Entrez libre sans-papiers. Est-ce que vous pouvez expliquer le titre Neuf Terres ? Oui. Alors, Neuf Terres, en fait, c'est l'article de loi, en fait, qui dit que si une personne est suffisamment malade, elle a droit à un article de séjour temporaire en Belgique. Et en fait, cet article Neuf Terres est l'article auquel l'Office des étrangers fait référence pour autoriser les personnes qui font la grève de la faim à séjourner en Belgique. On sait que nous, on n'est pas des grévistes de la faim. Mais face à la situation, maintenant, on est face à quelque chose qui est là, les gens s'attendent de nous. Où est, comment dirais-je, le sens de notre mouvement ? C'est comme si on est en train d'être pénalisés par le gouvernement. Parce qu'ils préfèrent même ceux qui font la grève de la faim qui sont ceux qui ne font pas la grève de la faim. Le film ne prend pas position par rapport au fait qu'il faut faire la grève de la faim ou qu'il ne faut pas faire la grève de la faim. Est-ce que c'était une intention de votre part ? Oui, parce qu'en fait, ce qu'on voulait plus, nous, en tout cas, c'est qu'on travaillait très fort sur le côté de la difficulté de passer en grève de la faim. En fait, c'est important de ne pas juger. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ces gens sont dans une situation extrêmement difficile et extrêmement dramatique. Le but n'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien. Le but est de comprendre comment on peut en arriver là, en fait. Ok, jongler me va aussi bien qu'un gant à pingouin. Par contre, ce n'est pas le cas des enfants qui ont suivi les stages de cirque donnés par l'ASBL Circonflex. Là-bas, ils apprennent la jonglerie, l'équilibre, mais aussi à échanger, partager et communiquer. Bref, un joli programme ! Pour moi, le cirque, ça peut être un peu tout. Par exemple, ça peut être de l'équilibre, ça peut être de la jonglerie, ça peut être de la percussion, ça peut être des animaux. Le cirque, ça peut être tout. Quand on vient ici, on apprend à connaître de nouveaux gens et aussi quand, par exemple, je fais du câble, on apprend, par exemple, à plus se concentrer sur une seule chose que par rapport à d'autres matériels. Il faut le jeter en bleu. C'est espèce, hein ? Ok, ça va. Après, vous vous relevez, vous prenez vos baguettes et vous saluez. Ouais. Ok. Donc moi, le cirque, c'est un outil au service d'un travail social pour favoriser le développement des enfants individuels, collectifs. Le but pour nous, c'est pas qu'ils arrivent à jongler à trois balles, c'est qu'ils arrivent à communiquer avec les autres, à éprouver beaucoup de plaisir, à échanger, à donner leurs idées, à s'exprimer. Voilà, c'est à peu près tout ça. Alors, qu'est-ce que toi, tu fais dans ton mouvement ? Tu lances, ouais, et regarde bien ce que tu fais. Tu envoies par là-bas. Voilà, et s'il fait comme ça, tu fais quoi ? D'accord, s'il fait comme ça ? Ok. Donc on a des ateliers pour enfants, pour ados, pour adultes. Il y a des ateliers jonglerie, monocycle, jeu d'acteurs, équilibre, on a de la capoeira aussi. Ah voilà, c'est vraiment mixte, tout public et tout discipline. Et maintenant, que diriez-vous d'une petite balade à Kureguem en compagnie de Guido, l'encyclopédiste du quartier ? Notre septuagénaire en pleine forme, aux dernières nouvelles, il aurait le cholestérol d'un enfant de 8 ans, nous raconte les histoires oubliées mais captivantes de Kureguem. Allez, il n'y a plus qu'à suivre le guide. Non. Il ne travaille plus. Il faut quand même rappeler que ce quartier ici a été un quartier extraordinairement dynamique. C'était le premier quartier d'industrialisation de la région rousseloise. Donc il travaille sur la Seine et sur la proximité du canal qui est à quelque part d'ici. Bien, on va voir ici rue de la Bougie. Bonjour monsieur, ça va ? C'est un peu expliquer l'histoire du bâtiment. Vous, vous mettez les voitures, moi je connais le bâtiment au-dessus. Ça va ? Et je peux savoir après ce que ça a été. Et donc tu vois que c'est des colonnes en fonte, c'était traditionnel, c'était la seule façon de reprendre les charges. Et tu vois qu'on a remplacé un certain nombre de poutrelles, mais il y en a qui sont encore d'origine. Cela est d'origine, cela est d'origine a été traité entre-temps. Donc c'est intéressant que vous utilisiez ça comme ça. C'est bon. Et vous avez refait d'ailleurs une partie. Oui, c'est déjà refait en 2004. 2004, ça a été refait. Bien ça, c'est du beau boulot. Ah, vous brûlez de savoir ce que j'écoute et qui me fait doucement grouver ? Eh bien, préparez vos pavillons. Parce qu'avec le morceau « Garde espoir », les jeunes de l'ASBL décliquent, sèment la bonne parole sans même faire mal à la tête. Allez, on y jette une oreille. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est déjà le clap de fin. « Mais ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. » Puisqu'on se retrouve le mois prochain pour le numéro 3 de Corsair TV avec des nouveaux présentateurs et des camions 3 tonnes de bonnes nouvelles. Soyez au rendez-vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada